Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo festival à venir sur le jeu. Nous allons parler de Percupio et Togepi qui arrivera sur le jeu ce vendredi 29 mars en portail festival et le portail partira le 18 avril prochain. Percupio et Togepi sera un duo régisseur avec un Roliex de tacticien. On reparlera de son Roliex quand on arrivera à la partie sur la capacité duo. Ce duo sera de type fait et faible aux attaques de type acier. Concernant les statistiques du personnage au niveau 140, nous avons tout d'abord 655 en point de vie, ce qui est une statistique plus que correcte. Et vous allez voir en fait que toutes ces statistiques sont correctes, voire même plus que correctes, elles sont quand même dans une très bonne moyenne en soi. Vous voyez, 336 dans les deux statistiques offensives, 188 dans les deux défenses, 268 en point de vie, à la limite la statistique de point de vie c'est la stat qui est un petit peu en retrait. Mais en soi, vous verrez que Togepi ne consomme pas tant de segments de jage capacité que cela. Donc nous n'allons pas nous attarder sur la statistique de vitesse du personnage. Concernant le kit d'attaque du personnage, nous avons tout d'abord éclat magique de type fait spécial, ça compte de puissance en 1 sur 5 qui a 100 de précision et qui coûte 2 segments de jage capacité. Ça va cibler tous les adversaires sans effet additionnel. Nous avons ensuite Union de Sinnoh, utilisable 2 fois qui coûte 2 segments de jage capacité. Et ça va donner un prochain boost capacité physique plus 1 et prochain boost capacité spéciale plus 1 à tous les dualiers. Ça va aussi poser le cercle de Sinnoh défensif. Cercle de Sinnoh défensif accorde tous les effets suivants. Augmente de 5% la puissance des capacités et des capacités duo de tous les dualiers. Et de 10% la résistance aux dégâts des capacités offensives et capacités duo de tous les dualiers. Plus il y a de duo avec le mot-clé Sinnoh dans votre équipe, plus cet effet est puissant. Chaque duo supplémentaire augmente de 5% la puissance des capacités et des capacités duo. Et de 5% la résistance. L'augmentation maximum est de 20% pour la puissance et 25% pour la résistance aux dégâts. Donc vous avez seulement Togepi dans votre composition, donc ça fait déjà un duo de Sinnoh. Vous avez 10% de puissance pour les capacités et capacités duo de vos alliés. Et vous avez 15% de résistance aux attaques adverses. Donc c'est quand même très intéressant. Et si vous avez une équipe qui est composée exclusivement de duo de la région de Sinnoh, et bien vous avez les multiplicateurs maximum, 20% de puissance et 20% de résistance aux dégâts. Ensuite, nous avons le buddy move du personnage métronome, merveilleux, de type normal, qui coûte un seul segment de jauge capacité et qui va cibler un seul adversaire. Condition d'activation, quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité, que ce soit la compétence racer, l'union de Sinnoh ou alors éclat magique. Condition de désactivation, quand cette capacité est utilisée. Donc si vous faites le buddy move pour pouvoir le réutiliser par la suite, vous devrez refaire une capacité, donc à tous les coups éclat magique. Utilise aléatoirement une des capacités parmi plusieurs, sauf exception, le lanceur utilisera une capacité autre que métronome. Active aléatoirement un des effets supplémentaires parmi plusieurs. Augmente l'effet prochain boost capacité physique et spéciale d'un rang pour tous les duo alliés. On reviendra juste après avoir lu les différents talents sur les différents effets et attaques disponibles avec l'attaque métronome. Ensuite, nous avons la compétence racer du duo, utilisable une fois, qui va monter de 4 rangs la statistique d'attaque physique et d'attaque spéciale d'un allié, ainsi que de 3 rangs sont toutes critiques. Donc généralement, on va faire la compétence racer sur Percupio et Togepi, mais si vous avez le duo avec des doublons et que vous avez un récupé PC sur le plateau, vous pouvez en même temps setup un allié, donc c'est toujours très intéressant. Et ça donne une utilité de support supplémentaire au duo. Ensuite, nous avons la capacité duo du personnage de type fée spéciale, 250 de puissance en 1 sur 5, qui n'a aucun effet additionnel. Étant un duo régisseur, une fois que vous allez le passer 6 étoiles ex, à la première capacité duo que vous ferez avec Percupio et Togepi, vous allez, avant de toucher l'adversaire avec la capacité duo, poser une zone fée qui aura une durée prolongée de 50%. Et si vous lui donnez le relier exotacticien, la puissance de la capacité duo obtiendra un multiplicateur supplémentaire de 50%. Ensuite, nous avons l'éternel passif du personnage, avec tout d'abord rien de plus fascinant, les capacités du lanceur n'échouent jamais. Donc si avec Metronome, vous lancez des attaques qui, normalement, n'ont pas une grosse précision, eh bien vous ne raterez jamais ces attaques, donc on n'aura jamais de soucis de précision avec Togepi, et même si l'adversaire se setup en esquive. Quand le lanceur utilise des capacités offensives de type normal, ces capacités deviennent des capacités de type fée. Transformons la zone en une zone fée, la première fois que le pokémon du lanceur utilise une capacité de statut à chaque combat. La zone fée renforce les attaques de type fée, et la seule capacité de statut que peut lancer Togepi, eh bien ce sera Metronome. Donc Metronome avec la zone fée qui sera posée, c'est quand même très intéressant. Ensuite, nous avons C'est bon pour les affaires, baisse une des stats de la cible au hasard, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, précision ou esquive. Donc en clair, toutes les statistiques sauf le taux de critique adverse de 1 rang, quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. Donc même si vous faites Metronome contre un seul adversaire, étant une capacité de statut, vous allez quand même toucher l'adversaire avec une capacité offensive, vous allez débuff d'un rang, une statistique de l'adversaire. Et si vous faites éclat magique, vous allez toucher tous les adversaires, et donc vous allez débuff d'un rang, une statistique de tous les adversaires. Remplis un segment de la jauge capacité du lanceur, quand sa capacité offensive atteint sa cible, ça arrivera tout le temps. Donc éclat magique, on va utiliser deux segments, et on va en récupérer un. Et pour Metronome, ça va nous coûter un segment, et on va directement le récupérer après avoir atteint la cible. Et étant donné l'animation de Metronome, plus l'animation de l'attaque qui va se lancer derrière, on aura aisément le temps de récupérer le segment de jauge capacité que l'on aura utilisé. Donc en clair, on va avoir un support supplémentaire sur la jauge capacité. Et enfin, nous avons cercle coach capacité duo 3. Quand un cercle est posé, la puissance de la capacité duo de tous les dueliers augmente de 30%. Donc en clair, on a un duo qui va pouvoir apporter un support offensif, mais surtout défensif, avec son cercle défensif de Sinnoh. Poser la zone fée, se donner des petits effets, on verra juste après ce que ça donne. Débuff l'adversaire, remplir des segments de jauge capacité, et booster la capacité duo des alliés quand un cercle est posé. Et justement, parlons-en des effets supplémentaires de Metronome, ainsi que des attaques disponibles. Tac, on va juste ici, on a une petite fiche qui résume les différentes attaques. Alors, concernant Metronome, les attaques qu'il possède, ce seront de très grosses attaques, qui de base coûtent normalement 4 segments de jauge capacité. Donc nous avons tout d'abord, Giga Impact, Ultra Laser, ce sont des attaques de type normal, mais avec le talent du Togepi, ces attaques vont devenir de type fée. On a aussi, Raffel Feu, Feu d'enfer, Hydro Blast, VG Attaque, Elecanon, Dynamo Point, Détricanon, et Megacorn. Et normalement, alors ça n'est pas confirmé, mais tous les autres utilisateurs de Metronome ont ce 1% de chance de lancer Abime. Normalement, Togepi aura aussi 1% de chance de lancer l'attaque Abime. Et concernant les effets additionnels du Body Move, nous avons 6 effets qui ont chacun 16% de chance de s'appliquer. Alors attention, il n'y en a qu'un seul qui peut s'appliquer à chaque utilisation du Body Move. Donc nous avons soit une accélération de la jauge capacité, soit une résilience physique, soit une résilience spéciale, soit un immunité critique, soit un anti-baisse au stat, soit une immunité altération. Et une chose qui est intéressante à noter, c'est que vous allez faire Metronome, vous allez appliquer un des effets listés juste ici, et bien derrière, vous allez refaire une attaque et vous allez refaire Metronome, et votre effet précédent sera toujours actif, donc vous pourrez lancer un effet supplémentaire. Imaginez, vous pouvez coupler résilience physique et résilience spéciale, et potentiellement aussi immunité critique pour Togepi, donc en soi, vous ne prendrez pas beaucoup de dégâts. Par contre, une chose intéressante à noter, c'est que les différents effets que je viens de vous lister s'appliquent normalement sur toute l'équipe, donc au lieu de profiter uniquement à Togepi et Percupio, ça va profiter à toute l'équipe et ça va donner un aspect utilitaire supplémentaire au personnage. Revenons maintenant à l'affiche du personnage, et en soi, on a tout vu pour le kit de base de Percupio et Togepi, bon, vous comprenez que le duo se suffit amplement en 1 sur 5, maintenant qu'on a vu pour le kit de base qui est déjà très complet, on va pouvoir attaquer les plateaux du duo. Nous voici au plateau 1 sur 5 de Percupio et Togepi, et pour le plateau 1 sur 5, comme toujours, vous prenez toutes les cases disponibles, majoritairement des statistiques sur le personnage, de la puissance sur Eclat Magique, et en case de talent passif, nous avons immunité peur, Togepi ne peut pas se faire apeurer. C'est tout pour le plateau 1 sur 5, qui se repose essentiellement sur le kit de base, on peut passer au plateau suivant. Nous voici au plateau 2 sur 5 de Percupio et Togepi, et pour ce plateau, je suis parti là-dessus, je pars chercher en haut à droite le récup jauge 3 sur Eclat Magique, ensuite je pars chercher en bas à gauche, le récup épc2 sur la compétence Rester, pour setup à nouveau un allié, ou alors finir le setup de Togepi, ou alors dans tous les cas, ce sera utile en rallye de combat, pour avoir le setup dans différents combats, et ensuite nous avons ici, cercle stoïcisme, capacité offensive 2, quand un cercle est posé, les dégâts subis par Togepi vont être réduits de 20%, et ça ne concerne que les attaques adverses, et non pas les capacités duo adverses, même si dans tous les cas, si le cercle défensif de Sinnoh est posé, et bien on va déjà de base réduire les dégâts subis par les capacités offensives et capacités duo adverses. Ensuite, nous avons en bas à droite, inefficace puissance up 2, et ça, quand j'ai vu cette case, j'étais vraiment super content. En gros, quand votre capacité que vous allez lancer n'est pas super efficace, la puissance de l'attaque augmente de 20%. Pourquoi Inesia Togepi n'a pas cette case, bordel ? Car, vous l'avez vu, sur le buddy move, on ne va pas pouvoir lancer des attaques sur tous les types normalement, donc il y aura des types qu'on ne pourra pas couvrir. Et en fait, c'est très intéressant, car dans la majorité des cas avec Metronome, on ne va pas taper sur la faiblesse de l'adversaire, donc à minima, avec Metronome, on aura au moins 20% de puissance supplémentaire sur l'attaque, si on ne tape pas sur la faiblesse de l'adversaire, et si par chance, on tape sur la faiblesse de l'adversaire avec Metronome, eh bien, l'attaque augmente en puissance de 100%, car je rappelle que quand vous tapez sur la faiblesse de l'adversaire, les dégâts sont doublés. Donc, c'est une très bonne case sur le bateau de Percupio et Togepi, et dans tous les cas, je vous conseille de prendre cette case, car c'est vraiment un bonus non négligeable et très facile à obtenir, et au moins, si vous ne tapez pas sur la faiblesse de l'adversaire avec Metronome ou avec la magique, eh bien, vous avez au moins un multiplicateur de 20% de puissance qui va s'appliquer. Et ensuite, nous avons à côté Récupioge 3 sur le Buddymove. Alors, il n'y en a vraiment pas besoin, mais au moins, vous avez la récupération d'un segment avec le talent de base, et au moins, vous avez un autre support de jauge capacité avec le Récupioge 3. Et nous avons ici, Turbo Zone Fee 2, la jauge capacité se remplit plus vite d'environ 20% quand la Zone Fee est posée. Je rappelle qu'on pose la Zone Fee en utilisant pour la première fois le Buddymove, et avec la première capacité du 6 étoile avec ce régisseur. C'est tout pour le plateau en 2 sur 5 que j'aurai à vous présenter. Concernant les autres cases disponibles, nous avons les cases duo festival en 2 sur 5, Tourment Restaurateur et Réaction Traitement pour le soigner une fois par combat, des altérations de statut et des tourments. Ensuite, nous avons Capacité Offensive Confusion 4. Quand on va attaquer un adversaire, on aura 50% de chance de le rendre confus. Et nous avons ici Capacité Duo Régénération. A chaque capacité duo que fera Togepi, que ce soit la première, la troisième, la cinquième, la dixième, bref, toutes les capacités duos, eh bien Togepi va se donner une régénération lente des points de vie et ça lui permet d'avoir une bonne survivabilité dans les combats longs car eh bien il aura logiquement tout le temps la régénération lente des points de vie si on fait tout le temps la capacité duo avec lui. Par exemple, en solo d'aventure légendaire, c'est une case qui va être très utile. Et la dernière case en 2 sur 5 sur le personnage est juste ici. Turbo Cercle 2. Quand un cercle est posé, la jauge capacité se remplit plus vite d'environ 20%. Bon là, c'est à vous de voir. Soit vous prenez le Turbo Cercle et vous enlevez le Turbo Zone Fée. Mais je trouve qu'on va profiter plus de fois de la Zone Fée grâce au 6 étoile ex-regisseur et avec la Zone Fée qui sera posée avec le Buddy Move. C'est tout pour le plateau 2 sur 5 de Percupio et Togepi et je vais vous prévenir direct. Pour moi, c'est très bien de s'arrêter au 2 sur 5 avec Percupio et Togepi car on a tout ce qu'il faut sur les Recube Josh, sur les cercles ou la Zone Fée ainsi que la puissance sur Metronome et derrière, on a aussi de l'utilitaire sur la confusion et aussi de la régénération pour les combats très longs. Après, vous allez voir que pour les plateaux suivants, on a des cases intéressantes mais qui sont assez dispensables de mon point de vue. On va voir ça juste après. On enchaîne avec les plateaux suivants. Nous faisons ce plateau 3 sur 5 de Percupio et Togepi et pour ce plateau, je pars chercher juste ici, en haut à droite, première capacité duo coach consommation 0. A la première capacité duo que nous allons faire avec Togepi, nous allons donner une consommation 0 à tous les duo alliés donc leur prochaine capacité ne coûtera aucun segment de jauge capacité. Ça peut toujours être intéressant, ça donne une utilité supplémentaire aux duo sur sa première capacité duo. Ensuite, en bas à droite, je repars chercher l'inefficace puissance up 2 et le récup jauge sur le buddy move et en bas à gauche, je repars chercher le cercle stoïcisme capacité offensif 2 et pour l'autre case que je prends entre sur sac, nous avons ici cercle de cyno défensif prolongé 3. La durée de pause du cercle de cyno défensif est prolongée d'environ 30%. Donc, ça peut toujours être utile comme ça, on profite plus longtemps du cercle de cyno défensif sachant que sur le plateau de Togepi, il n'y a pas de récup PPC dessus donc c'est toujours utile. Ensuite, pour les autres cases disponibles en 3 sur 5 que je ne prends pas, nous avons en haut à droite juste ici capacité offensive attaque ennemie baisse 9 pour baisser d'arrang l'attaque physique de la cible quand elle est touchée par une capacité offensive. On a aussi la même chose en bas à gauche avec cette fois-ci l'attaque spéciale donc quand on touche un adversaire avec une attaque on va débuff d'arrang sa statistique d'attaque spéciale. Alors pourquoi je ne prends pas ces cases ? Et bien tout simplement parce qu'on va déjà débuff les statistiques adverses avec ce talent. Alors certes, c'est très long, on n'est pas garantis de débuff ces statistiques et ce n'est que d'un seul rang mais si le combat dure longtemps j'estime que vous aurez le temps de débuff certaines statistiques dont les statistiques offensives de l'adversaire. Donc en soi, sauf si vous voulez vraiment accélérer le débuff offensif de l'adversaire entre sur 5 avec ces cases-là et bien je ne les juge pas très pertinentes. Après comme toujours je vous donne des conseils au niveau des plateaux selon vos besoins et le combat que vous allez effectuer et bien vous adaptez mais si le combat dure longtemps on aura dans tous les cas la possibilité de débuff ces deux statistiques offensives de l'adversaire. Ensuite en haut à gauche nous avons ici ultra efficace 5 les capacités super efficaces augmentent en puissance de 50%. Bon pour Metronome c'est sympa mais si dans le choix d'attaque de Metronome vous ne tapez pas sur la faiblesse de l'adversaire ça ne sert pas à grand chose. Ensuite nous avons attaque spéciale up capacité duo puissance up 5 si l'attaque spéciale de Togepi est augmentée ne serait-ce que d'un seul rang la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Bon c'est quasiment le seul multiplicateur sur la capacité duo que possède Togepi donc au niveau de la capacité duo vous n'allez pas tant faire de dégâts que ça alors on a aussi le cercle qui augmente la puissance de la capacité duo avec de base plus le talent passif mais en vrai la capacité duo de Togepi pour la zone fée ok mais pour les dégâts vous allez quand même faire des dégâts mais ça ne sera pas non plus des énormes multiplicateurs et ensuite en bas à gauche nous avons capacité duo critique up 1 les taux de critique sont plus élevés avec la capacité duo donc si vous êtes au moins à plus 2 en taux de critique vous êtes sûr de faire un coup critique avec la capacité duo mais bon auquel cas vous ne faites pas de coup critique avec la capacité duo c'est pas si grave que ça et ensuite nous avons capacité dresseur attaque, attaque spéciale up 9 quand vous allez faire une compétence dresseur avec Percupio vous allez monter d'un rang les statistiques offensives de Togepi donc imaginez vous faites la compétence dresseur de Percupio et Togepi sur lui même vous allez monter de 4 rangs les statistiques offensives mais vous allez aussi avoir ce talent qui va s'activer et donc vous allez monter de 5 rangs l'attaque et l'attaque spéciale de Togepi et de 3 rangs surtout critique donc derrière vous aurez juste à faire une fois le cercle défensif de Sinnoh et hop vous serez à plus 6 dans les deux statistiques offensives et à plus 3 en taux de critique alors cette case je ne l'apprends pas pour une raison très simple la différence entre un plus 4 et un plus 6 dans ces statistiques là n'est de l'ordre que de 12% donc on peut très bien s'en passer et aller chercher des autres cases avec l'énergie disponible sur le plateau c'est tout pour le plateau 3 sur 5 de Percupio et Togepi donc vous comprenez que pour le plateau 3 sur 5 en réalité bon on a le débuff offensif qui est accéléré avec ces cases-ci et puis on a la consommation 0 offerte à la première capacité duo pour tous les duo alliés mais au delà de ça je trouve le plateau 3 sur 5 assez dispensable on peut maintenant passer au plateau suivant nous voici ce plateau 4 sur 5 de Percupio et Togepi et pour ce plateau je repère chercher la consommation 0 à tous les duo alliés à la première capacité duo je repère chercher le cercle stoïcisme pour Togepi ainsi que le cercle de Sinnoh défensif pour l'ongé 3 et ensuite je prends la première case de festival disponible en 4 sur 5 nous avons investissement fructueux power boost physique spécial plus 1 9 quand vous allez faire la compétence resteur de Percupio et Togepi en plus de monter de 4 rangs les statistiques offensives et de 3 rangs le taux de critique d'un allié vous allez lui donner un prochain boost capacité physique et spécial plus 1 pour booster de 40% la puissance dans la prochaine capacité sur le plan physique et sur le plan spécial alors pourquoi pas mais en réalité cette case n'est pas si intéressante que ça car et bien ça sera possible qu'une seule fois si vous ne prenez pas de récupé PC sur la compétence resteur donc c'est surtout pour prendre la case inefficace puissance up 2 qu'on l'on a dès le 2 sur 5 et concernant notre case duo festival disponible en 4 sur 5 nous avons tout en haut intro compteur baisse 1 pour réduire d'une action le compteur de la capacité duo quand Togepi arrive au combat bon si vous jouez avec d'autres duos qui ont des intro compteurs en début de combat et bien pourquoi pas mais sinon cette case n'est pas si intéressante que ça et pareil la case que l'on prend juste ici en 4 sur 5 elle n'est pas si intéressante que ça donc pareil le plateau 4 sur 5 de Percupio et Togepi je le trouve assez dispensable encore plus dispensable que le plateau 3 sur 5 c'est tout pour ce plateau on peut maintenant passer au dernier plateau le plateau 5 sur 5 nous voici au plateau 5 sur 5 de Percupio et Togepi et pour ce plateau je repère chercher la consommation 0 au duo allié à la première capacité duo et ensuite je prends la première case duo festival disponible en 5 sur 5 juste ici zone fée coach stoïcisme capacité offensif 2 quand la zone fée est posée les dégâts subis par les capacités offensives des adversaires sont rendus de 20% pour tous les duos alliés sachant que ça peut très facilement se coupler avec le cercle défensif de Sinnoh et bien les duos alliés vont voir les dégâts subis par les capacités offensives des adversaires encore plus réduites donc ils vont prendre moins de dégâts et être encore plus tanky et ensuite je repère chercher le récup jauge 3 sur métronome l'inefficace puissance up 2 et ensuite nous avons la dernière case duo festival du plateau nous avons capacité défense défense spéciale baisse 9 quand Percupio et Togepi attaquent un adversaire que ce soit avec éclat magique ou métronome on va baisser d'un rang la défense physique ou la défense spéciale ou alors les deux statistiques d'un coup d'un seul rang pour tous les adversaires visés donc avec éclat magique on peut très vite débuff les statistiques défensives des adversaires ou alors avec métronome on peut débuff mais seulement pour un seul adversaire bref c'est une très bonne case mais pareil même constat que pour les cases de baisse de stats offensives en 3 sur 5 on peut déjà débuff les statistiques défensives avec le kit de base mais après c'est un débuff très long et très aléatoire si vous souhaitez vraiment accélérer le débuff défensif de Percupio et Togepi pour les adversaires c'est sûr que cette case est très intéressante mais sinon c'est tout pour le plateau 5 sur 5 de Percupio et Togepi on peut maintenant passer à la conclusion sur son analyse en conclusion de l'analyse de Percupio et Togepi et bien le duo est bon voire même très bon et surtout il ne faut pas beaucoup de doublons pour vraiment en profiter à fond déjà au niveau des statistiques on a des statistiques dans tous les cas qui sont plus que correctes on a surtout le gros point positif du duo c'est le cercle défensif de Sinnoh pour booster un petit peu la puissance des duos mais aussi augmenter pas mal la réduction de dégâts que les duos vont avoir pour les capacités et capacités duos des adversaires ensuite on a le Buddy Move qui déjà va permettre de lancer des grosses attaques qui coûtent normalement 4 segments de jauge capacité ça ne va jamais rater en plus de cela à la première utilisation du Buddy Move on va poser la zone fée et on va donner des effets aléatoires pour l'équipe avec des résiliences des accélérations de la jauge capacité des anticritiques ou des immunités altérations bref ce sont de très bons effets pour l'équipe et derrière on a quand même un bon setup alors le setup il peut le faire sur lui même ou alors sur un allié attaque, attaque spéciale plus 4 taux de critique plus 3 donc c'est bien quand même de le faire sur lui même mais si on a un récupé PC sur le plateau et bien on peut aussi l'utiliser sur un duo allié qui galère au niveau du setup concernant les talents passifs déjà avec Metronome s'il lance ultra laser ou giga impact ça va devenir des attaques de type P on a en plus de ça la pose de la zone fée la première fois que l'on fera Metronome j'en ai déjà parlé juste avant mais ça signifie que giga impact et ultra laser qui font partie des attaques les plus puissantes du jeu seront boostées sous la zone fée et derrière elles peuvent aussi être boostées avec le cercle défensif de Sinnoh derrière on peut aussi débuff aléatoirement une statistique d'un rang d'un adversaire touché et remplir un segment de la jauge capacité quand la capacité atteint ses cibles donc ça va être très facile à avoir niveau segment de jauge capacité même si le duo de base n'a pas une vitesse incroyable sans pour autant être mauvaise les attaques vont coûter très peu de segments de jauge capacité et on va récupérer très vite ces segments dépensés et en plus de ça on a un support de dégâts sur la capacité duo des différents duo allié de 30% quand un cercle est posé le kit de base suffit entièrement pour Percupio et Togepi de la réduction de dégâts pour les alliés un petit peu de puissance zone fée multiplicateur bref c'est vraiment super cool concernant les doublons du personnage alors le 1 sur 5 suffit entièrement bien évidemment mais très clairement si vous souhaitez des doublons sur Percupio et Togepi arrêtez-vous au 2 sur 5 après ça reste mon conseil mais personnellement si j'ai Percupio et Togepi et que je cherche à avoir des doublons dessus et bien je vais m'arrêter au 2 sur 5 car on a vraiment tout ce qu'il faut sur le personnage les récup jauge les cases sur le cercle les cases sur la zone fée l'inefficace puissance up 2 qui permet d'avoir un multiplicateur de 20% de dégâts même si on ne tape pas sur la faiblesse de l'adversaire et si par miracle on tape sur la faiblesse de l'adversaire la puissance de l'attaque sera tout de même doublée donc c'est quand même très intéressant d'avoir ce genre de multiplicateur et puis derrière en 2 sur 5 on a de la confusion une case de régénération des points de vie à chaque capacité duo ça c'est utile pour les modes de jeu long on a des cases de turbo bref le 2 sur 5 est quand même assez complet donc j'ai envie de dire qu'au niveau des doublons au delà du 2 sur 5 de base Togepi n'a pas de soucis de jauge capacité donc la consommation 0 au du joaillier c'est peut-être pas si important et d'ailleurs en plus de ça à chaque utilisation de métronome il peut poser une accélération de la jauge capacité au côté allié donc à ce niveau là cette case perd un petit peu en intérêt le cercle prolongé je veux bien comprendre mais ça reste la seule case dans ce cas-ci et pour les debuffs je l'ai précisé mais si le combat dure assez longtemps et que vous n'êtes pas pressé pour debuff une statistique précise des adversaires et bien ça ne sert pas à grand chose le 4 sur 5 je le trouve mais au ZF parce que la trop courteur c'est utile dans très peu de compositions et pareil les prochains boosts capacités physiques spéciales à la compétence Racer pareil ce sera utile une seule fois ou alors plusieurs fois si on a à récupé PC sur la compétence Racer par contre le 5 sur 5 très intéressant pour la réduction supplémentaire sur la zone faite pour les différents joualiers et aussi le debuff au niveau des deux défenses concernant les conseils d'invocation sur Percupio et Togepi bon ça reste un personnage sympathique mais ce n'est pas non plus un duo must have dans tous les cas il n'y a pas vraiment de duo must have sur le jeu donc j'ai envie de dire que l'aspect utilitaire sur le cercle et à côté est quand même intéressant mais en réalité vous n'en avez pas vraiment besoin pour passer les différents contenus du jeu donc le seul moment où je vous conseillerais d'invoquer sur Percupio et Togepi et bien c'est si vous aimez Percupio vous aimez Togepi ou alors vous aimez ce que propose le personnage mais en réalité je vous conseillerais plutôt dans la majorité des cas de skip ce personnage sauf si bien sûr vous avez la passion qui prime au delà de la raison et pour les cash payeurs et bien vous pouvez toujours faire les délits sur le portail personnellement je vais faire d'abord les délits sur le portail car en soit j'ai besoin juste du 2 sur 5 donc si j'arrive à avoir le 1 sur 5 et bien c'est très bien j'essaierai d'avoir le 2 sur 5 en délit et au pire je mettrai un bonbon régisseur et je serai tranquille avec le personnage et puis sinon c'est tout ce que j'ai à dire sur la vidéo analyse de Percupio et Togepi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous pensez du personnage si il vous intéresse mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers le discord la chaîne twitch et le google doc de mes différents plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Kiki je vous embrasse tous et à la prochaine ciao